Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Lost Planet Huge Dragon. Donc Lost Planet se spécialise surtout dans les figurines Diaclones qui sont les cousins des Transformers. Donc Diaclones ont fait plusieurs figures qui reçoivent tout le temps des add-on pour faire de plus en plus gros robots ou se diviser en plusieurs robots. Peu importe, j'en possède pas malheureusement. Mais j'ai acheté celui-ci puisque c'est Lost Planet qui ont fait leur version de Omega Supreme. Maintenant il vient avec beaucoup d'accessoires pour les figurines Diaclones que je n'ai pas malheureusement. Donc c'est un petit peu dommage pour moi puisque là j'ai plein d'accessoires et aucune figurine pour aller avec. Mais bref, on reviendra. Donc voici Lost Planet Huge Dragon, la couverture. Sur le dessus nous avons des images de Omega Supreme en mode base, en mode canon, en mode canon encore. Un beau petit dessin animé ici. Sur le côté nous voyons des accessoires ici pour les Diaclones. Et ici, on vous montre les figurines de Diaclones avec les accessoires, mais je n'ai pas les figurines donc... En arrière, encore là, on a des belles images de Omega Supreme, sans ses ailes, le mode tourelle, en mode robot avec des grosses armes. On a la mode base, un mode canon laser, encore le mode base et bref. On a juste un petit dernier truc, les QR codes ici. Si vous voulez scanner pour aller visiter leur site web, sinon c'est pas mal que tout pour la boîte. Donc, ne perdons plus du temps et ouvrons. Donc, il y a rien là-dedans, on jette et on revient avec ça ici, on en a ça ici. Donc, tout d'abord, nous avons les instructions, grosses feuilles d'extrusion, il y a vraiment quand même beaucoup de trucs intéressants. Les instructions sont plutôt bonnes, aucun problème à suivre. Voilà, on démontre le mode tourelle, le mode robot, le mode fusée, le mode canon laser, bref. Je ne sais pas si je vois tous les montrer les modes, puisque je veux quand même passer rapidement sur la figurine, mais on va voir ce qu'on peut faire. Étrangement, on a un autre carton de plus, juste ici, avec beaucoup de petites illustrations sympathiques. Ça ressemble à des cartes de Hanafuda, qui est un jeu de cartes japonais, il y a très longtemps. Mais, ouais, avec une petite saveur pop. On peut voir Tortues Ninja, Transformers, He-Man, Inspector Gadget. J'imagine que c'est le rat des Tortues Ninja, on a lui, je ne sais pas trop, Tortues Ninja, bref. Ouais, on a Fist of the North Star. Ah, peut-être que c'est le Monkey King. On a Crane, Shredder. Et bref, ouais, comme je dis, des petites belles images que je n'ai aucune idée. Et, à l'endroit, on a des symboles chinois, je crois, que je ne comprends pas. Mais, oui, il est marqué 1984. Donc, ça se pourrait très bien que ce soit des cartes de Hanafuda. Mais, bref, on le met de côté. Nous avons deux petits sacs avec un paquet de petits accessoires. Encore là, ce sont des accessoires pour les figurines de Lost Planet, les mini-diaclones que je ne possède pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, on a des gros canons, des lance-missiles, des épées, des pinces. Bref, c'est cool, mais je n'ai pas de ces figurines-là. Encore là, ici, on a des lance-missiles, des canons, des pinces. Hein, c'est bien, mais peut-être un jour, j'achèterai des figurines de Lost Planet. Et j'aurai un paquet de petits soirs pour. Donc, nous avons le Omega Supreme juste ici, sans tête. On y revient, nous avons les ailes. Que l'on peut venir brancher dans le dos tout de suite. Juste ici. Et ici, comme cela. Et on a... Omega Supreme avec les ailes. Personnellement, j'aurais aimé que les ailes puissent faire comme G1. Dans le G1, les ailes étaient plus comme ça, attachées sur le dos. Avec la forme C un peu. Comme ça. Mais... Ouais. On n'a plus sur le dos. On rattache les ailes. On rattache les ailes. Voilà. Donc, Omega Supreme sans tête. Parlant de la tête, on a ici le tout petit tank qui forme la tête. Avec le petit tank qui pivote sur le côté. Le canon qui peut monter et descendre. Euh... On a les chenilles ici peinturées chrome. Bon, il n'y a pas de roulement. Les chenilles ne bougent pas. On n'a pas de roues non plus. Mais on a des roues moulées. Donc, c'est... C'est... C'est un petit peu con, selon moi. Là, c'est... Ouais. Des roues moulées, mais ils ne roulent pas. Mais bref. Euh... On a le visage de Omega Supreme en arrière. On ne peut pas rien faire pour le cacher. C'est dommage. Mais bref. On y reviendra pour le petit tank. Tout d'abord, on va le transformer en mode tank pour le torse. Donc, on lève ça ici. On ferme les chenilles comme ça. Et... C'est prêt. Donc, on arrive ici. On ouvre le capot en avant. On ne fait que glisser ça ici. Et on ferme. Comme ça. Et nous avons Omega Supreme de tout faire. Mais tout d'abord, on a d'autres accessoires. Donc, on a ici un accessoire encore pour les petites figurines de Diaclone. Donc, Diaclone, normalement, c'est des petits robots accroupis que l'on rentre dans les caisses. Les caisses se ferment. Et on a des connexions ici qui peuvent se connecter avec d'autres robots Diaclone pour se faire larguer sur la planète. Ensuite, ça ouvre. Le robot sort. Ici, c'est un accessoire. Ici, que l'on sort. On peut venir ouvrir. Flipper les guns. On a un petit chenille ici. Et... Ouais. On a le connecteur. Mettons ici. Que l'on peut venir brancher la figurine. Ça lui fait des ailes pour voler. Avec des guns, des chenilles. C'est bien. Mais... Comme je dis. Je n'ai pas de ces figurines là. Donc... Ouais. Un petit peu dommage. Donc, on ferme. Et on resserre. De ce côté là. Comme ça. On met de côté. Et... On est cherché celle-là ici. Encore là. Même principe. C'est juste que là. Ce sont des chenilles et des canons. Donc, on venait brancher le robot ici. On a des canons par-dessus sa tête. On a des chenilles. Ici. On peut faire un petit tank avec. J'insinue. Donc, je ne connais pas trop la gamme Diaclone. Mais bref. C'est ça. Avec la boite encore. Et on va mettre ça de côté. Et pour terminer. On va jeter la boite. On a de superbes beaux canons. Alors... Avec une superbe belle peinture métallique. Avec du bronze et du cuivre en avant. C'est super beau. Malheureusement, il n'y a aucun emplacement pour le mettre dessus lui. En mode robot. C'est vraiment dommage. En plus. On peut venir descendre ça ici. Descendre ça ici. On ouvre. On fait flipper ça. Et on a un beau petit bras. Donc, ouais. Ces canons-là. Ces exactement mêmes canons-là. Étaient associés avec une autre figurine de Diaclone. Qui est un gros robot avec des ailes pour voler. Qui se transformait en jet. Et on pouvait mettre ces canons-là. Ben, ces canons-là venaient avec lui. Et ça lui faisait des bras avec des canons. Malheureusement, quand je dis... Il n'y a pas de place pour les brancher malheureusement sur le robot. Ce qui est incroyablement dommage. Puisque c'est un superbe beau canon. Que j'aurais vraiment aimé qu'Omega Supreme puisse servir. Au moins, il est peut-être attaché en dessous ici. Ou peu importe. Même si Omega Supreme originalement n'avait pas de ces canons-là. Donc, ouais. C'est très, 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 très dommage. Donc, on a deux canons comme ça. Asymétriques. Puisque c'est comme ça qu'ils vont à chaque côté. Mais, ouais. On y reviendra tantôt. Nous avons Omega Supreme juste ici. Il est vraiment superbe. La raison pourquoi j'ai pris lui. C'est que, bon, d'un, le prix. Il se vend environ 50$. Ce qui est très raisonnable. Comparé les 400$ des autres compagnies. Comme, par exemple, je crois que c'est Fan Toys qui est sorti là récemment. Et puis, des X9, je crois. Je ne suis pas certain. Et, ouais. Ces deux-là de Fan Toys et des X9 sont de la grandeur d'un petit enfant. Et, malheureusement, je n'ai plus de place chez moi dans mon petit appartement. Donc, lui me satisfaisait parfaitement. Puisque, on va montrer, c'est surtout pour les figurines de type légende que je trouvais que ça fitait parfaitement bien. Donc, on a ici, de Dix, Iron Factory, Sideswipe. Et, le Mastroise. Je n'ai plus. Le truc de Bumblebee. Donc, vraiment une petite miniature qui fit parfaitement bien. Et, encore là, si je mets pour d'autres comparaisons. On a ici, le DX9, Combiner, Hulk. Ensuite, on a le Devastator. Pas Devastator, lui, c'est Devastator. Lui, c'est Bruticus de Iron Factory. Donc, toutes des figurines de type légende en Combiner. Donc, je trouve que ça fit tellement, superbement bien ensemble. C'est pour ça que j'ai choisi le Exo, le Lost Planet. Huge Dragon. On vient déposer ça ici. Ça ici, ça ici. Petite comparaison, encore là, avec une figurine de type Voyager, aussi de Last Night Optimus Prime. Qui est quand même plus petit que le Omega Supreme. Même si c'est une grande figurine, à l'échelle, je trouve que ça fait très bien avec mes figurines de type légende. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi avec celle-là. Et maintenant, l'articulation rapidement. La tête pivote gauche et droite. Il n'y a pas de haut et bas, malheureusement. Les bras, on a un beau petit ratchet qui pivote là. On a un pivot ici. Un autre pivot là. Et un ratchet au coude, 90 degrés. L'autre bras est identique. Sauf que lui, ici, il y a des petits doigts que l'on peut venir bouger. Donc, on a deux articulations. Une ici et une là. Donc, comme ça. À l'intérieur, on a un petit translucide orange. Superbe. Pas de lumière, malheureusement. Bref, ce n'est pas important. On a une rotation à la taille. Avec un petit ratchet. Les jambes peuvent faire la split. Et peuvent faire le monte. Comme ça. Ensuite, on a un swivel ici. Et le genou peut plier. Un peu moins de 90 degrés. C'est un petit peu dommage, mais bref. Quand même bien pour Omega Supreme. Même si je sais que ce n'est pas le robot le plus athlétique. Le pied peut pivoter sur le côté. Et l'orteil peut monter et descendre. Donc, c'est pas mal ça. On a de superbes beaux détails ici. En or, en arrière. De l'argent ici. Rouge. Rouge. Encore de l'argent ici. Sur le pied, on a du bronze. On a du bronze encore sur le point fusil. Le coude. On a du métallique sur le dessus ici. En plus qu'on peut ouvrir ici. Et on a superbe beau. Rouge, métallique et or. Pour des missiles et des canons en avant. Donc, vraiment très très beau. Il ne manque pas de détails. Et, ouais. On peut peut-être passer maintenant à la transformation rapidement. Donc, c'est Omega Supreme. Omega Supreme a tout le temps eu du part forming. Ce qui n'est pas un très 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 gros problème. Mais bref. On tire ici les deux bras. On peut venir brancher. Et remarquer que ce sont des pièces qui s'emboîtent. Donc, on fait attention. On ouvre les doigts ici pour donner un petit look trépied de fusée. Et on peut mettre ça de côté pour l'instant. On ouvre ici le capot. On sort la tête. On ouvre les tracts ici. Et on ferme comme ça. Et on a maintenant le petit tank de fini. On peut laisser cela ici. On ouvre. On sépare les tracts. Comme ça. Et on les ouvre. Comme ça. Et on met de côté. On ouvre. On ouvre. On met de côté. Je vais bouger la caméra un peu plus qu'on peut voir. Un peu. Le mode base. On lit ici. On met de Supreme. On ouvre ça ici. Des genoux. Des deux côtés. Et on sépare le pied. Comme ça. Et on sépare ici. Donc, on ouvre. Et on sépare. On revient avec ça. On ouvre ça ici. Comme ça. Ça ici. Comme ça. Et à l'intérieur. On a des tables. Carrées. Qui vont venir se brancher. Ici. Donc, on vient. Brancher ça. Là. Voilà. Même chose de l'autre côté. On branche. Voilà. Et on vient. Mettre à plat ici. L'autre. Même chose. On met par dessus. On branche. Par dessus. Et on branche. Et voilà. On a maintenant le tour de la traque. Complètement. Assemblée. On vient ici. Avec ça ici. On vient. Ouvrir le dos. Peut-être ouvrir les missiles. Le dos ici. Il faut. Glisser. Voilà. Comme ça. Les jambes. On les amène vers l'avant. On peut écarter. On descend ça. Comme ça. On descend ça. Comme ça. Ça ici. On lève. Ça ici. On met 90 degrés. On peut venir placer ça. Comme ça. Comme ça. On lève. On tourne. On pivote. Vers l'intérieur. Comme ça. Maintenant ici. On a un carré. Qui va venir se brancher. Ici. Sur la fusée. On a des carrés de tous les tours. Donc n'importe lequel. Vous prenez. Peut-être juste. Fermez un petit peu ça. Voilà. Et on vient brancher. La tourelle. La fusée. Ici. Voilà. Comme ça. Et on peut venir placer ça. Allez. D'ailleurs. On va se fermer ça ici. Un petit peu. Donc. Nous avons maintenant. La base. De Omega Supreme. Et on peut rajouter le petit tank. Sur les tracks. Malheureusement. Le petit tank. Ne fit pas vraiment. Sur les tracks. Les tracks. De teindre. Sont un petit peu. Trop large. Donc. Ils sortent. Du côté. Mais. Bref. C'est quand même. Intéressant. Oui. De voir. Peut-être. Rapproche. Un peu plus. Mais. C'est quand même. Intéressant. De voir. La base. De Omega Supreme. Tout. Monté. Comme ça. Et. Donc. Ouais. Quand même. Superbe. Euh. On peut revenir. Avec les gros canons. Juste. Ici. Si vous voulez. On peut venir. Les brancher. Juste ici. On rentre. A l'intérieur. Ici. Et. On descend. On rentre. Et. On descend. Donc. On a maintenant. Des canons. Après. La base. Ha. 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 Une autre figurine. Lost Planet. Diaclone. Pour le mettre. En tant que pilote. Ou que. Gunner. Peu importe. C'est bien. Mais. Personnellement. Je n'en ai pas. Et. Je trouve. Le mode de base. Quand même. Très. 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 Réussi. Si vous voulez. On peut juste. Sortir. La roquette. La mettre. Sur le sol. Et laisser la base. Sortir. Comme ça. Encore là. Vous avez. De la jouabilité. Si vous voulez. Juste. Descendre les bras. Faut le faire. Un petit peu. Autrement. Mais. Ouais. Comme je dis. C'est. C'est. Plutôt. Vous. Qui. S'amuser. On peut. Enlever les bras. Si vous voulez. Personnellement. Je ne vois pas. Vraiment. L'intérêt. Mais. C'est. Montré. Dans les instructions. Que l'on peut. Les enlever. Les interchanger. C'est bien. Mais. Pour moi. C'est le mode. Simplement. Qui m'intéresse. Et. Le mode. Omega. Supreme. Surtout. Donc. Ouais. C'est vraiment. Beaucoup. De jouabilité. Comme je dis. Vous pouvez. Vraiment. Trouver. Plein. De. Position. Pour. Tout ça. Ici. On peut. Laisse. Auverre. Si. On laisse. Ça. Comme ça. Et. On peut. Mettre. La fusée. Encore. Ici. Pour. Faire. Plus. Un. 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 Qui est. Une. 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 lle. Une. Une. gros pieds, mais peut-être que lui a des plus petits pieds, non pas vraiment, mais bref, ouais, c'est votre, c'est votre jouet, vous faites ce que vous voulez avec, mais quand même, très bien, on a la fusée ici, que j'aime beaucoup, peut-être juste les pattes, qui sont un petit peu plus, ben, ils sont quand même serrés, mais ça prend pas grand-chose pour peser dessus, mais bref, belle petite base, avec le petit angle qui peut se promener dessus, donc, ouais, j'ai rien d'autre à dire, superbe figurine, je voudrais pas rentrer dans tous les détails de tous les autres modes que l'on peut transformer, comme je dis, moi, le principal, c'est la base et Omega Supreme, donc, je veux m'arrêter à ça, je veux pas passer trop de temps dessus, mais bref, superbe set, comme je dis, ça fait numéro 1 avec les figurines de DX9, de Iron Factory, et les légendes, les petits figurines de légendes, je recommande superbement, fortement, le set, il se vend environ 50$, 70$, je crois, US, entre 50$ et 70$, et c'est quand même mieux que le 500$ de Fan's Toys ou DX9, et qui prend de la place énormément chez vous, donc, merci d'avoir écouté, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !